Salut les pâtissiers ! Et oui, demain, c'est la Saint Valentin. Voici ma recette de cette année des dômes, framboises et spéculoos. Vous allez voir, mais c'est une merveille à déguster ! D'ailleurs, dites-moi cette année pour vous, la Saint Valentin, c'est comment ? A deux ? Solo ? Comment ça se passe ? Dites-moi tout en commentaire, je suis curieuse. Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger mes meilleures recettes dans mon e-book. Je vous mets toutes les références en barre d'infos, donc sous la vidéo. Et on se retrouve en fin de vidéo pour choisir une prochaine recette. Allez, c'est parti, on y va ! Alors, on va commencer par la mousse aux framboises. Vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide. Dans une casserole, vous allez placer le sucre et les framboises. Et vous faites chauffer jusqu'à ce que les framboises se transforment en purée. Hors du feu, vous ajoutez la gélatine. Vous mélangez et vous allez la filtrer pour ne garder que le jus. On enlève les petits grains. Si la recette vous plaît, comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre plein de pouces bleus, vous abonner à la chaîne et puis cliquer sur la petite clochette. Comme ça, vous serez au courant des prochaines vidéos. Vous fouettez ensuite la crème liquide, donc toujours crème liquide entière. 30 % de matière grasse minimum, c'est les peaux rouges dans les supermarchés. Quand elle a bien épaissi, vous ajoutez le mascarpone et vous fouettez encore quelques secondes. Vous ajoutez alors le sirop de framboises. Attention, il faut qu'il soit à maximum 30 degrés. Il ne faut pas qu'il soit encore trop chaud. Et puis, vous allez l'incorporer en mélangeant délicatement avec une maryse jusqu'à obtenir une mousse bien homogène. Vous placez le tout dans une poche à douille, même si ce n'est pas obligatoire, mais c'est plus pratique et vous allez remplir des moules d'hémisphère. Je vous mets toutes les références du matériel et toutes les quantités en barre d'infos sous la vidéo. Vous cliquez sur le petit plus. Vous mettez ensuite des framboises. Alors là, j'ai utilisé des framboises fraîches, mais vous pouvez prendre des framboises surgelées. Il n'y a aucun problème, vous mettez 5 ou 6 framboises dans chaque dôme. Vous lissez bien la crème avec une spatule. Donc là, les quantités, j'en ai fait que 2 puisque c'est la Saint-Valentin. Et vous placez au congélateur pour au moins 4 heures, toute une nuit ou plus si vous voulez. On passe au glaçage miroir. Vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide et vous allez faire bouillir ensemble le glucose, l'eau et le sucre. Vous faites bouillir 3 minutes environ. Vous attendez quelques secondes que la température redescende un petit peu. Puis vous ajoutez la gélatine, vous la faites fondre. Vous versez le tout sur le chocolat blanc coupé en petits morceaux. Il est déjà coupé. Je vous mets les références en barre d'infos. C'est du chocolat blanc cacao baril. Ce n'est pas très sucré. Et en plus, je peux vous avoir un bon de 5 euros. Je vous mets tout ça sous la vidéo. Vous ajoutez le lait concentré non sucré. Vous mélangez. Vous ajoutez ensuite un petit peu de colorant rose parce que c'est l'un Saint-Valentin et puis qu'on fait des framboises. Et vous mixez bien le tout avec un mixeur plongeant pour avoir un glaçage bien homogène. On va ensuite filtrer le tout pour enlever un maximum de petites bulles d'air qui ne seraient pas jolies sur nos gâteaux. Pour ça, vous filtrez tout simplement avec une passoire ou un chinois. Et vous placez ce glaçage au réfrigérateur jusqu'à utilisation, jusqu'au lendemain. Vous le gardez jusqu'à 4 jours au réfrigérateur. On passe à la base en spéculoos. Vous allez tout simplement mixer les biscuits spéculoos. Vous ajoutez le beurre fondu et vous mixez de nouveau jusqu'à obtenir une sorte de pâte. Et vous allez remplir des petits cercles à tartelettes avec cette pâte de spéculoos pour faire la base de vos gâteaux. Vous réservez au réfrigérateur en attendant. On passe aux biscuits financiers. Vous mélangez la poudre d'amandes, la farine et le sucre glace tamisé. Vous ajoutez le blanc d'œuf. Vous mélangez tout ça. Vous faites fondre le beurre jusqu'à ce qu'il ait une jolie couleur noisette. Attention de ne pas le brûler quand même. Vous l'ajoutez à la préparation en filtrant pour éviter de mettre les petits dépôts dans votre gâteau. Vous mélangez. Vous placez tout ça dans une poche à douille et puis vous allez remplir aux 2 tiers vos petites tartelettes. Ne les remplissez pas au maximum parce que ça va gonfler à la cuisson. Et vous enfournez. Vous réchauffez ensuite votre glaçage miroir à 30 degrés environ. Et vous allez le couler sur les mousses de framboises qui sortent tout juste du congélateur. Il faut vraiment qu'il y ait un contraste chaud-froid. Et puis vous allez les déposer sur vos tartelettes qui auront refroidi bien sûr parce que sinon la mousse va fondre. Et vous laissez environ 2 heures au réfrigérateur décongeler tranquillement avant de déguster. Donc moi, j'ai découvert avec des petites perles en sucre. Je vous mets les références sous la vidéo. Et puis j'ai fait un petit dôme de chantilly avec une framboise. C'est super kitsch mais c'est la Saint-Valentin donc on a le droit. J'en ai fait aussi avec des mini-dômes. Si jamais vous n'avez pas les grands dômes comme moi, les grands demi-cercles. C'est sympa aussi en mini. On va regarder l'intérieur. C'était bon mais je vous assure, un régal ! Vraiment, framboise spéculo, ça va super bien ensemble avec le financier moelleux. C'était trop bon ! Pour une prochaine recette, pas la prochaine mais ce sera sûrement plutôt celle d'après, je vous propose soit des tartelettes gourmandes, confiture de lait et chocolat, soit la recette de la nougatine. Dites-moi ce que vous préférez en commentaire. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501